hey salut à tous ici c'est segalix bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo astuces de louisgis mentionne 3 comment trouver les gemmes du 12e étage la suite des pirates alors la première gemme elle est simple on la voit dans la gueule du la tête la tête de mort la tête de squelette donc il suffit simplement de révéler scoper à la base voilà tu révéles scope et tu fais apparaître un genre de cordage donc on aspire les bouboules et du coup hop tu aspires enfin ton vote avant tout non non même pas t'aspires la boule hop on fait remonter le drapeau tu claques ça fait ouvrir la gueule du la tête de mort et voilà pour la première gemme alors pour la suivante c'est un petit peu tordu également sans plus non plus pas un truc de dingue la sirène qui est sur le rocher là qui pose et bien il faut prendre des noix de coco et venir l'exploser à trois reprises et du coup ça va nous libérer quelque chose et à votre avis quoi et hop on envoie la première on envoie la suivante ça suffit pas et on va envoyer la troisième et dernière noix de coco et bing et qui sait qu'apparaît notre petit fantôme fétiche qui va nous fournir notre gemme allez zoo on l'éclate une bonne fois pour toutes et voilà comment trouver notre deuxième gemme allez on est parti pour la troisième alors sur le bateau pirate on a un indice après avoir combattu le boss voilà tu viens vers le coffre et là tu vois une carte au trésor qui t'indique un chemin du coup tu n'as plus qu'à le suivre et hop on descend du bateau on s'y rend à grand pas voilà donc là il va falloir révéler scopée pour faire apparaître un premier pont donc rien de plus simple pour l'instant oh yeah allez goal on répète l'opération pour le suivant allez hop let's go les amis merde il manque une boule non c'est bon allez toi hop vol par là et il faudra aspirer le sable à droite sous la petite dune et là tu as un coffre et voilà ne reste plus qu'à se servir dans le coffre allez hop les pièces les bifetons les lingots et la gemme pour terminer et voilà pour la troisième gemme allez on est parti pour la quatrième alors pour la quatrième en fait on a vu l'emplacement de cette gemme quand on était à la recherche de lecto chat pour la deuxième fois donc on revient au niveau du level du pirate et là au sol tu as une petite croix tu viens juste sauter à cet endroit là et tu libères la quatrième gemme il n'y a rien de plus simple les amis alors je ne sais pas s'il fallait attendre ce moment là pour la libérer ou si on pouvait le faire quand on a commencé ce niveau au départ j'en sais rien à vous de voir alors pour la suivante il faut envoyer le gluigui à gauche dans la bouche d'aération dans le tuyau pour qu'il débouche derrière le comptoir dans le hall de la suite et il faut aspirer le globe terrestre là et l'envoyer de l'autre côté du comptoir vas-y on voit voilà de manière pour l'utiliser comme projectile pour aller casser un je pense que c'est un mustre dans lequel se cache l'avant-dernière gemme tout simplement voilà et c'est celui de droite celui là bing et voilà la cinquième gemme allez on est parti pour la sixième et dernière gemme alors la dernière on était passé à côté il faut revenir sur le pont qu'on avait révéléscopé en fait aspire dans le sable j'étais simplement caché dans le sable voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile si c'est le cas et bien n'hésitez pas à la partager la liker bien évidemment la commenter pourquoi pas et puis surtout vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné ça serait une forme de soutien voilà pour ma chaîne et puis pour ma chaîne pardon et puis ça serait un peu d'encouragement allez sur ce je vous dis à ciao bye bye c'était c'est galix c'était c'est galix c'est galix